Je me suis intéressé aux Premières Dames parce que j'ai pensé que c'était une autre manière de revisiter l'histoire de la Vème République à travers, non pas les présidents, mais leurs épouses. J'ai découvert, et en le découvrant, c'est ce qui m'a donné envie de faire le livre, que ces femmes qui apparemment ont eu des vies de reine, qui ont vécu au cœur du pouvoir, dans un palais prestigieux, qui ont été servies comme nulle part ailleurs, disait Carla Bruni, qui a fréquenté tous les grands palaces du monde, eh bien ces femmes, enviées, jalousées, ont été presque toutes malheureuses à l'Élysée. Pour des raisons diverses, parce qu'elles n'avaient pas trop envie d'y aller. Madame de Gaulle avait épousée par exemple un militaire, et elle a tout fait pour que son mari ne devienne pas président de la République en 1958. Elle a exhorté de ne pas y aller. Madame Pompidou avait épousé un professeur, et elle espérait qu'il serait professeur de faculté un jour, et elle ne voulait pas autre chose. Même Madame Chirac avait épousé ce qu'elle croyait être un haut fonctionnaire, qui était dans la tradition de la famille de Courcel. Et elle a été, quand il lui a annoncé qu'il allait faire de la politique, elle l'a très mal pris. Ses bons parents ne lui ont plus parlé pendant un an. Donc vous voyez, il y a ça d'une part. D'autre part, il y a l'enfermement à l'Élysée. C'est vrai que c'est une cage dorée, mais c'est une cage où on ne s'appartient plus. Et puis toutes ont eu l'impression de perdre leur mari quelque part. D'une part parce qu'ils étaient très occupés, ils avaient moins de temps de s'occuper d'elle. Et parce qu'aussi, ils étaient très courtisés, et beaucoup ont succombé, par ces femmes qui, selon l'expression de Madame Chirac, sont attirées par le pouvoir comme les papillons par la lumière. Alors il y a une première dame qui résume à elle seule un peu l'évolution de la condition de la première dame. C'est Madame Chirac, parce qu'elle a été longtemps une femme soumise, comme Madame de Gaulle, comme Madame Pompidou, comme ces premières dames issues de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie, qui ont été élevées pour se marier jeunes, ce qu'elles ont fait, avoir des enfants, tenir une maison, un foyer, et être quelque part femme d'eux au service de leur mari. Alors elle l'a longtemps acceptée, et puis petit à petit, elle s'est émancipée. Elle s'est émancipée au point d'être celle qui a fait le plus de politique. Elle est devenue une femme politique sous le second mandat de son mari. Elle a été élue, elle a été dans des meetings de l'UMP, elle a pris des positions politiques, qui étaient d'ailleurs plus « à droite » que celles de son mari. Et elle a, au début, quand elle est arrivée à l'Élysée, elle disait « mon modèle, c'est Madame de Gaulle », donc la femme soumise. Et pendant le deuxième mandat, elle disait « c'est Hillary Clinton ». Et elle voulait être, elle espérait être sénatrice aussi. Alors sénatrice en France, c'est moins important qu'aux États-Unis, mais elle voulait être sénatrice, et son mari lui a dit « il n'en est pas question ». Alors la fonction a beaucoup évolué, forcément, en fonction de la condition féminine. C'est-à-dire que les premières, premières dames, jusqu'à Madame Chirac, disons, étaient des femmes, enfin le rôle de la première dame correspondait au statut de la femme dans la société bourgeoise. Et après, pour les trois dernières, les trois « people », si j'ose dire, elles se sont mariées, elles avaient été mariées avant, elles ont eu des enfants avant de connaître leur mari président. Elles ont, pour certaines, exercé un métier, été libres, et donc elles ne pouvaient pas se couler dans le moule. Et la plus atypique, il y a deux atypiques, vraiment, c'est Carla Bruni, mais qui, curieusement, s'est mis dans le moule. C'est-à-dire qu'elle qui avait une vie de rongevane féminine, qui était très libre, qui a fait les 400 coups, elle a été impeccable, si j'ose dire, pendant qu'elle était à l'Élysée. Elle a très peu fait part d'elle, elle qui était cultivée, intelligente, espiègle, est devenue nunuche. Enfin, elle a joué les nunuches, mon mari, il est formidable, mon mari, il a tout bien fait, mon mari, etc. Et donc, elle a joué à contre-emploi tout le temps, elle. Et puis, l'autre, c'est Valérie Trierweiler, qui, elle, a voulu rester libre de sa parole. Ça a commencé avec le tweet, et donc, elle n'a jamais été dans le rôle, elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada